Non, 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 Julien, 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 c'est peut-être trop pour un chroniqueur. Julien, vous avez bossé, c'est votre chance, le portrait de Clémentine, faites que ça se passe bien, enfin je veux dire, parce que c'est vrai qu'envoyer spécial, bon, voilà, merci, laissez-nous faire, on est des professionnels, voilà, alors, attendez, c'est juste pour le ventre, on m'a dit, donc voilà, impeccable, ne riez pas, allez, Clémentine, Clémentine, bienvenue dans ma rubrique, la bio à peu près, la bio à peu près, alors, Clémentine, il s'est tout fait, vous êtes née en 1912, laissez-vous guider, abandonner et lâcher prise, alors Clémentine, vous êtes née le 12 octobre, et ça, c'est assez drôle, parce que moi, figurez-vous, je suis née le 27 octobre, et voilà, je trouvais ça un peu, bon, je suis seul à trouver ça drôle, mais encore, j'ai noté que, vous aussi, bon, vous êtes, vous êtes née, vous, à Dakar, par contre, et ça, j'avoue que j'ai un peu rigolé, parce que c'était pas forcément, quand je vous ai vus, la destination, forcément, à laquelle je... Et on me dit, dans l'oreillette, qu'apparemment, c'est un premier dérapage, donc, on me dit de suivre, impeccable, ok. Allez, on va faire attention, surtout, en ce moment, exactement, Clémentine, vous portez un prénom de fruit, et pourtant, cela ne vous empêche pas d'avoir la banane. Ça, c'est très bon, ça, c'est très bon. Là, je sais ce que vous dites, Clémentine, vous êtes animée d'un sentiment, je vous demande de le visualiser, de jouer avec, de le mettre à distance, parce que ce sentiment, il est partagé par tout le public, également, moins par Philippe et Alex, parce qu'ils me connaissent mieux, et ce sentiment, il s'appelle la gênance. Alors, qu'est-ce que c'est, la gênance ? Eh bien, c'est de la gêne, mais à haute intensité. Mais moi, Clémentine, eh bien, je m'en fous, je m'en balèque, je dirais un jeune, là, comme les petits de cité, je m'en balèque, tout simplement, un petit jeune qu'il ne faudrait pas chercher, sinon, vous risqueriez d'entendre, tu cherches la bagarre, tu cherches la bagarre, mais revenons à vous, Clémentine. Clémentine. C'est bien un jeune de cité. Le portrait, le portrait. Je transpire. Alors, Clémentine, sachez que vous êtes d'une nature, vous êtes dotée d'un tempérament solaire, le public français vous aime, moi aussi, je vous trouve, à titre personnel, magnifique. Fais attention à ce que je dis, parce que je sais qu'on n'a pas le droit, en 2024, de commenter le physique, mais si je dis ça, c'est pour ça que je fais attention, si je vous dis ça, c'est uniquement dans le but, vous l'avez compris, c'est clair, c'est balisé, j'ai simplement envie de vous pécho. Mais, attention, quand je dis... Pardon, mais disons les choses, quand je dis, vous pécho, bien sûr, vous pécho, mais avec votre consentement, puisqu'aujourd'hui, c'est important. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Je viens de me dire, dans l'oreillette, que c'est le deuxième dérapage et le dérapage de trop, et qu'il faut qu'apparemment, je conclue. Donc, on va conclure, Clémentine. J'aimerais un peu aussi, mais conclions. Moi, ça me va. Voilà, c'est à lire un double discours. Avant de partir, Clémentine, je voudrais vous dire, si j'étais un peu le porte-parole de votre public, j'aimerais simplement vous dire, on vous aime. Et avant de finir, juste vous dire, dans la langue de Shakespeare, I wish you the very best. Ça veut dire, je vous souhaite le meilleur. Et juste, peut-être, encore, avant de partir, telle une bouteille à la mer, peut-être, rendez-vous, chambre 4. Julien, Julien, Clémentine. Attention. Clémentine, ça, c'est pour rire. Merci beaucoup. Merci, Julien. Merci, Julien. Bravo, Julien. Julien, merci. N'en faites pas trop, parce qu'après, il va le croire. C'est génial. Oui, il est malade, effectivement. Oui, non, oui.